Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour et nous sommes le vendredi 4 décembre 2020. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Allez, aujourd'hui ce seront encore les cartes qui vont nous accompagner. Je suis désolé, mais j'ai envie d'utiliser les cartes parce que, comme vous avez pu le voir sur la vidéo d'hier, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, j'ai été connecté il semblerait, puisque vous avez été plusieurs à me parler par rapport à cet homme blond et surtout une abonnée avec qui j'ai discuté en privé. Et voilà, ça m'a beaucoup perturbé parce qu'il semblerait que cet homme blond que j'ai décrit avec précision, il existe bel et bien au détail près et ça m'a vraiment troublé. Donc je me suis dit qu'il y avait certainement un fluide et je ne voulais pas casser ce fluide, donc c'est pour ça qu'on a encore utilisé les cartes si jamais il y avait aussi d'autres choses qui venaient. Mais à ce propos, je vais vous faire une vidéo, je pense certainement ce week-end, je vais utiliser en plus les énergies de la lune, là, comme elle est encore présente. Je pense peut-être samedi soir, on se fera une séance particulière, comme je vous avais fait la première fois, la vidéo de la séance Pirite, parce que je sens qu'il y a des choses qui reviennent et qu'il faut que je vous transmette. Et juste avant de faire le tirage, je voulais faire un petit point aussi avec vous pour vous dire pourquoi j'ai été autant inactif au mois de novembre. Tout simplement parce que, comme vous le savez, j'ai été déjà particulièrement malade, je me suis tapé qu'un jour de crève et de sinusite. Et puis, confinement aussi, je ne sais pas, il y a eu des énergies qui ont été particulièrement lourdes, qui ont été particulièrement pénibles. J'avais des choses qui me tenaient en tête, vous le savez, j'avais pris du retard dans tout. Donc, il a fallu que je gère mon retard, j'avais aussi tous les soucis persos à côté. Donc, je crois que j'avais trop de choses en tête, qui fait que je n'étais pas disposé ou mal disposé pour vraiment être une bonne antenne pour recevoir les choses. Il est possible que mon esprit avait un petit peu fermé, un petit peu cloisonné pour peut-être soit se protéger ou je ne sais pas, ou pour peut-être éviter le burn-out tout simplement. Et c'est pour ça que le mois de novembre, j'ai un petit peu fait relâche. Et là, je sens que ça fait deux, trois jours que ça revient. Il y a des choses qui reviennent. Et justement, par rapport à ça, je voulais vous le dire, si jamais vous vivez, vous aussi, des périodes comme ça dans votre vie, où vous vous sentez vraiment en pleine exaltation, les choses viennent super facilement. Et puis, il y a des périodes où, au contraire, vous avez l'impression de ne plus rien avoir, vous ne ressentez plus rien, vous êtes las de tout. Ou, il faut savoir que ces périodes sont normales, que ce soit en magie, que ce soit dans les talents, les dons, entre guillemets. Je n'aime vraiment pas utiliser le mot don, je vous jure, ça fait vraiment les personnes un peu bizarres. Mais on va employer ce terme. Il faut savoir qu'un talent, un don, ce n'est jamais quelque chose de linéaire. On ne peut pas toujours être au top et qu'il y a forcément des fluctuations. Il y a parfois des moments où on est bien, on est vraiment une antenne qui reçoit bien les choses. On est bien disposé parce que dans notre vie, à ce moment-là, on n'a pas forcément des choses qui nous prennent beaucoup la tête. Ou alors, on est en connexion permanente. Enfin, il y a des choses comme ça qui se font. Et puis, il y a des fois où, ben voilà, on a une baisse de régime, on est moins bien, on pense à des choses. Et du coup, on est moins sensible, on est moins réceptif aux autres messages et aux autres énergies, aux autres ondes. Donc, si vous aussi, un jour, vous traversez ce type de période-là, surtout ne vous inquiétez pas. Laissez passer la période. En principe, ça peut durer, ça dépend des personnes, mais ça peut aller de un à trois mois en fonction. Parfois, ça peut être six mois, voire un an. Parfois, vous pouvez même développer une espèce de blocage ou faire, comment on appelle ça, une sorte de rejet. Donc, du coup, là, votre capacité à recevoir va se bloquer jusqu'à ce qu'un jour, ça se débloque. Et puis, voilà. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va refaire avec les cartes. Comme ça, si j'ai un nouveau message à vous transmettre, je vous le transmettrai. Alors, par contre, c'est un petit peu à vous. Je vous laisse l'interprétation libre par rapport au message que je vous donne parce que je ne sais pas quoi en penser. Je vois, par exemple, hier pour cet homme blond, je n'avais pas d'information précise. C'est-à-dire que j'ai vu cet homme. Je voyais l'image de cet homme, mais il n'y avait rien. Enfin, je vous disais, je le voyais triste, etc. Mais après, c'est à vous d'en faire vos déductions, vous dire qu'il faut aider cet homme, il faut intervenir, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Moi, je vous transmets le message, je vous transmets l'info. Après, c'est à vous d'en faire ce que vous voulez et surtout, c'est à vous de l'interpréter. C'est un petit peu ça qui peut parfois être, on ne va pas dire pénible dans tous ceux qui ont un talent un peu particulier. Ce n'est pas comme dans les films, ce n'est pas comme dans les séries. On ne reçoit pas des choses qui sont ultra claires, qui sont ultra limpides, avec des messages très précis, etc. Non, parfois, c'est souvent un peu comme, comment on pourrait dire, une suite de choses, de visions un peu brouillons, des sensations, des couleurs, des prénoms, des visages, des trucs comme ça. Ça s'enchaîne de façon un petit peu saccadée. Et puis après, c'est à nous d'essayer de refaire les choses, de remettre les choses un petit peu dans l'ordre. Mais il n'y a pas de livret qui est fourni, il n'y a pas de notice qui est fournie pour dire, voilà, tu as eu telle vision parce que tu dois faire telle chose, telle chose. Ce n'est pas comme dans Charmed, avec Phoebe qui voit le truc très précis, elle voit le lieu, elle voit l'heure, elle voit tout, elle sait où est-ce qu'il faut aller. Non, ce n'est pas comme ça dans la vraie vie, c'est beaucoup plus brouillon et c'est souvent à nous d'interpréter les choses. Donc voilà, moi, je vous livre le truc quand il se présente et puis après, c'est à vous de faire le travail. Donc du coup, on va reprendre l'oracle de l'œil dans le noir. On va encore utiliser notre veilleur et puis le rond de cristal. Et puis on y va tout de suite, c'est parti. Vous avez vu comme je suis sérieux pour une fois ? Non, je suis sérieux parce que je sens qu'il y a des trucs qui viennent, je sens qu'il y a des choses qui sont là. Et je sais faire le pitre, mais je sais aussi être sérieux quand il faut être sérieux. Et là, je sens qu'il faut être sérieux. Alors, attendez, j'ai des cartes qui viennent de sauter. C'est drôle, on a Annabelle qui vient de sortir. On a la carte de l'ampoule, on a la carte de la coupe. Ici, ça pourrait peut-être nous donner un message de vous méfier, méfier de quelque chose. Peut-être mettre en lumière quelque chose. Mettre en lumière peut-être les agissements de quelqu'un. Ici, ça pourrait être aussi une forme de victoire. Peut-être qu'autour de vous, il y a une personne qui est mal intentionnée ou qui a de mauvaises intentions ou qui est clairement peut-être négative voire néfaste. Et cette personne va être prochainement démasquée. Et ici, il y a une victoire qui va être rassurée par rapport à cette personne. Donc, soit cette personne va tomber, ses agissements vont être dénoncés ou elle va révéler son vrai visage. Et il y aura une victoire par rapport à ça. Je vous dis ça, je ne veux rien laisser au hasard. Je veux tout vous interpréter, tout ce qui viendra. Je ne veux vraiment laisser aucun détail. Allez, c'est parti tout de suite. On y va. Et nous avons le vent. Le vent qui est porteur de nouvelles. Je vous le dis sans arrêt. Tiens, c'est marrant. Derrière, on a la terre. On a la terre. On a la ouija. Ça pourrait nous parler de connexion. Ah, bah après l'homme blond, maintenant, on a une femme blonde. Non, mais celle-là, elle me parle moins. Elle me parle moins. Par contre, la ouija ici pourrait nous parler de communication. Il y a peut-être quelqu'un aujourd'hui qui va rentrer en contact avec vous. Ça peut être quelqu'un qui appartient à votre cercle proche. Ça peut être votre famille, vos amis. Ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est matériel. Donc, soit l'aspect financier, pourquoi pas la banque, pour un prêt, pour une réponse, pour quelque chose peut-être que vous attendez. Ça peut être aussi pour du travail, puisque la terre représente tout ce qui est lié au bien matériel, tout ce qui est concret, financier, palpable. Donc, ici, pour moi, ça me ferait penser à quelqu'un qui va rentrer en contact avec vous aujourd'hui pour vous apporter des nouvelles concernant le domaine concret. Donc, soit financier, soit en lien avec la famille, soit en lien avec les amis. Et, ah, on a le fantôme. C'est drôle, on vient de tirer la Ouija, on a le fantôme avec. Alors, pour le coup, l'aspect de communication, on l'a bien, il n'y a pas de souci. Fantôme, tout de suite, ça me fait penser à quelqu'un du passé, quelqu'un qui vous hante. Alors, soit ça peut être quelqu'un du passé aujourd'hui qui va revenir. Bah, vous voyez, je vous le disais, quelqu'un va rentrer en contact avec vous aujourd'hui. C'est drôle, hein ? Du coup, la femme blonde, je voudrais que ce soit une femme blonde qui rentre en contact avec vous aujourd'hui. Ou une femme blonde, peut-être, dont vous allez avoir des nouvelles. Peut-être que vous n'aviez plus de nouvelles de cette personne-là. Non, mais on va arrêter avec les personnes blondes, hein. Donc, oui, je vous le disais ici, le fantôme, pour moi, tout de suite, ça me fait penser à quelque chose du passé. Quelque chose qui, vraiment, appartient à votre passé. Alors, soit ça peut être une personne, soit ça peut être une situation. Les deux, peut-être, hantent votre passé. Imaginons, je ne sais pas, qu'on parle ici soit d'un ex, ça peut être un ami ou une amie avec qui vous n'avez plus de contact. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être tout simplement quelqu'un, une connaissance, n'importe qui. Mais ici, s'il y a la carte du fantôme, le fantôme représente toujours quelque chose, donc en lien avec le passé, mais c'est quelque chose qui vous hante. Donc, ça veut dire, si ça vous hante, ça veut dire qu'il y a une tâche qui n'a pas été terminée à l'époque des faits. Quelque chose qui n'a pas été finie, quelque chose qui ne s'est pas clôturée comme ça aurait dû se clôturer. Bref, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait de façon normale et naturelle. Donc, si on parle d'une séparation, si on parle, je ne sais pas moi, d'une dispute, d'une perte de vue, plein de choses, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment naturel. Soit ça a été forcé, soit quelqu'un est intervenu pour finir, soit vous séparer, soit pour... Enfin, ça peut être aussi une tierce personne qui est intervenue pour un petit peu saccager la situation, la relation, bref. Et ici, ça vous hante. Donc, soit on parle d'un sentiment de culpabilité, et c'est drôle parce que je vous dis ça, et je me souviens, alors je ne sais plus quel jour c'était, que je vous parlais de culpabilité. Je ne sais plus quel jour c'était, soit c'était en début de semaine ou en fin de semaine dernière, je ne m'en rappelle plus. Mais la hantise, ça peut être aussi lié à un sentiment de culpabilité. Est-ce que vous êtes tout clair ? Est-ce que vous êtes tout blanc dans cette situation ? Est-ce que vous n'auriez pas une part de responsabilité dans ce qui a été fait, dans ce qui a été vécu, dans ce qui a été dit ? Et par conséquent, il faudrait peut-être essayer de réparer ce qui a été mal fait, parce que pour moi, il y a vraiment cette hantise qui va continuer. C'est peut-être quelque chose... Alors attention, il peut y avoir deux possibilités. Soit aujourd'hui, vous allez avoir des nouvelles, soit d'une personne disparue, d'une personne avec qui vous n'avez plus de contact, d'une personne qui appartient à votre passé, soit ça peut être... Alors c'est peut-être déjà le cas, là, mais du coup aujourd'hui, vous pourriez avoir des nouvelles supplémentaires, ou avoir directement cette personne qui revient, tel un revenant, vous pourriez avoir cette personne qui revient. Soit, aujourd'hui, c'est le début de cette hantise, soit ça peut être, par exemple, je ne sais pas, quelque chose qui va vous faire penser à cette situation ou à cette personne, et du coup, qui va réveiller certains sentiments et certains souvenirs en vous, et qui va raviver tout ce que vous auriez pu vivre dans le passé, par rapport à cette personne ou cette situation. Mais pour moi ici, il y a vraiment ce cas de hantise, sentiment de culpabilité. En plus, regardez ce fantôme, il n'a pas l'air très sympa, il n'a pas l'air très commode. On voit son regard, il ne vous regarde pas d'un bon oeil quand même. C'est un petit peu comme s'il nous sondait, il sondait notre âme, il savait, il sait ce que l'on cache, ce que l'on a dans notre cœur, au fond de nous. Et il est là comme ça, un petit peu à nous sonder, voire un petit peu aussi à nous juger. Et on sent un petit peu ce sentiment de colère qu'il y a sur lui. Donc, soit... Non, il n'y a pas de soi. Il n'y a pas de soi, ça me fait vraiment penser à ça. C'est ou une situation du passé qui va revenir aujourd'hui, ou c'est une personne du passé qui va revenir aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui ou dans les jours prochains. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose de votre passé qui va revenir, qui va ressurgir. On est vraiment sur des réminiscences. C'est quelque chose sur lequel vous ne pourrez absolument pas lutter. Puisque le vent, c'est un peu comme Don Quichotte, on ne combat pas contre des moulins à vent. Donc, c'est vraiment quelque chose ici sur lequel on ne peut pas lutter. Quelque chose qui doit se faire, quelque chose qui vous est apporté. Mais ça peut être aussi une certaine forme d'opportunité. Puisque parfois, la vie vous propose ou vous repropose quelque chose. Si vous avez loupé le coche une première fois, si vous n'avez pas su saisir votre chance une première fois. Parfois, la vie, les guides, ceux en quoi vous croyez, peut se montrer clément. Et vous ramenez une seconde chance pour essayer de rectifier ce que vous n'avez pas fait la première fois. Et c'est aussi le sentiment que j'ai, c'est-à-dire aujourd'hui, vous pourriez avoir une seconde chance de pouvoir réparer, de pouvoir vous rattraper ou de pouvoir faire ce que vous n'avez pas eu l'occasion de faire la première fois ou que vous avez mal fait la première fois. Mais ici, il y a vraiment cet aspect de seconde chance qui revient. Allez, on va regarder avec le veilleur maintenant. Maintenant, je trouve qu'on a des énergies qui sont particulièrement fortes depuis 2-3 jours avec les cartes. Ou alors, c'est peut-être moi qui est plus connecté et par conséquent, je ressens mieux les choses. C'est peut-être les deux en même temps. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais... Et puis, vous avez vu, on a eu la Ouija, on a eu le fantôme. Je pense qu'il y a vraiment des messages du passé. Et puis, je le sens, ça fait 2-3 jours. Je ne saurais pas comment le décrire, mais je n'ai pas l'impression d'être seul. Je pense qu'il y a vraiment des choses en ce monde, soit des énergies qui sont en train de ressurgir. Peut-être des choses qu'il faut terminer, parce que c'est vrai que cette année 2020 a été très compliquée. Je vois, on a commencé le début de l'année, on avait des projets. Et puis, le virus est arrivé, les confinements, les mesures à répétition, etc. Donc, du coup, tout est mis en stand-by, tout est arrêté, tout est suspendu. Donc, cette année, elle va se finir de façon ni queue ni tête, puisque rien n'est fait comme il faut, rien n'est terminé. Et il ne faut pas rêver, les énergies sont aussi connectées avec nous. Les énergies, c'est quelque chose de vivant. Alors, ce n'est pas quelque chose de palpable, mais c'est quelque chose de vivant qui se calque aussi sur nous. Je vous le dis très souvent, quand je vous fais un tirage, d'une part, c'est d'ordre général, et d'autre part, c'est à l'instant T. C'est-à-dire, là, au moment où je vous le fais, si vous ne prenez pas d'autres décisions, les choses se dérouleront ainsi. Je vous reprends l'exemple de la promotion. Si je vous dis, tiens, mardi prochain, vous allez avoir une promotion au travail. Si, aujourd'hui, vous donnez votre lettre de démission et que vous ne vous représentez pas lundi au travail, bon, c'est clair que la promotion qui vous était destinée, vous ne l'aurez jamais, voyez. Mais ça, cette décision, elle vous appartient. La promotion, elle est destinée. Elle était pour vous, mais vous en avez décidé autrement. Vous avez décidé de prendre une autre route. Et là, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'en ce moment, on a les énergies qui, elles aussi, soit elles se remettent un petit peu en route, ou soit elles rattrapent le retard de tout ce qui n'a pas été fait. Mais j'ai l'impression que pour cette fin d'année, il y a des choses qui doivent être soldées. Il faut que vous terminiez des choses. Si vous avez des projets en cours, alors si ce sont des projets pas trop compliqués, si vous avez des projets en cours, essayez de les terminer là, avant la fin de l'année. Et je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà, je vous donne ce conseil. Essayez tout ce que vous pouvez terminer là, avant la fin de l'année. Essayez de vous mettre à jour et essayez de tout terminer avant la fin de l'année. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Je vous le dis, vous en faites ce que vous voulez, et puis voilà. Allez, on y va avec notre réveilleur qui nous dit Alors, c'est quand même assez drôle parce que le quatrain, il parle vachement bien, je trouve. Donc, acquiescer, acquiescer, c'est être d'accord, c'est accepter, en gros. Donc, on vous demande d'accepter vos faiblesses, c'est-à-dire reconnaître que vous êtes un être humain, que vous avez vos limites, voilà. On vous demande aussi de maîtriser vos peurs. Là aussi, en tant qu'être humain, je ne crois absolument pas quand j'entends quelqu'un qui dit « moi, j'ai peur de rien » et tout. Si, on a tous une peur. On a une peur viscérale, on a au moins tous une phobie, et on a des craintes. Donc, on vous demande de maîtriser vos peurs. Peut-être que, derrière ce conseil, je vois quelque chose, je ressens quelque chose. Si on vous demande de maîtriser vos peurs, c'est peut-être que dans les jours à venir ou dans la période qui arrive, on va peut-être vous confronter justement à vos craintes et à vos peurs. Et le fait d'essayer de les maîtriser et d'essayer de les surpasser, eh bien, ça vous permettra d'être plus fort quand ces peurs vont se réaliser. Imaginons, moi, je ne sais pas que votre plus grande crainte, c'est d'être coincé dans un ascenseur. Voilà. Bon, eh bien, essayez de travailler sur cette peur, parce qu'en gros, ça pourrait laisser sous-entendre que dans les prochains jours ou les prochaines semaines, vous pourriez rencontrer la situation d'être coincé dans un ascenseur. Même si ça ne dure que deux minutes ou cinq minutes, la situation pourrait se présenter. Et du coup, vous pourriez rentrer dans un cas de panique intense si vous ne maîtrisez pas ça. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le ressenti que j'ai par rapport à ça si on vous demande de maîtriser votre peur. Et apprends de tes erreurs. Là aussi, du coup, ça ne vous fait pas penser à ce que je viens de vous dire, la seconde chance qui va se représenter. Apprends de tes erreurs. En gros, si vous avez commis une erreur dans le passé et que la situation se représente aujourd'hui ou dans les jours à venir, eh bien, tirez des leçons de ce que vous avez vécu auparavant pour ne pas refaire le même schéma, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Et essayez de faire les choses différemment pour qu'il y ait un dénouement qui se fasse de façon différente également. Et puis, mauvaise période, c'est ce que je viens de vous dire quand je viens de vous conseiller de terminer ce que vous pouviez terminer. Parce qu'effectivement, je pense que ce n'est pas une bonne période pour commencer de nouvelles choses. Il faut d'abord terminer. C'est comme le fantôme. Le fantôme, vous avez deux solutions quand vous avez une maison hantée. Soit vous affrontez vos peurs, vous nettoyez votre maison, vous essayez de comprendre ce qui se passe et vous restez dans votre maison. Soit vous fuyez comme un lâche. Il y a deux possibilités. Est-ce que vous voulez faire partie de ceux qui vont fuir ou est-ce que vous voulez faire partie de ceux qui vont affronter et qui vont ancrer en disant « Non, c'est chez moi, ici, je règle le problème, je ne partirai pas. » Je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça. Le fait d'apprendre de tes erreurs, voilà, vous avez deux possibilités. Soit la situation et la personne du passé revient et vous recommettez exactement la même chose que vous aviez fait la première fois. En gros, fuir. Ou alors, vous décidez d'affronter et de faire les choses de façon différente pour que ça puisse se terminer également de façon différente. Et ça, c'est le fait d'affronter. Et pour l'autre carte, on vous demande d'être créatif. Tes seules limites sont celles que tu t'imposes. Repense-y. Alors là aussi, le fait d'être créatif, pour moi, ça me fait vraiment penser à l'imagination, c'est-à-dire apprendre tes erreurs. Donc, tirer des leçons de ce que vous avez fait, de ce que vous avez vécu, de ce qui s'est passé dans le passé. De ce qui s'est passé dans le passé. Elle est profonde, cette phrase. Et on vous demande d'être créatif, c'est-à-dire ne refaites pas les mêmes choses. Ne retombez pas dans vos vieux schémas. Ne retombez pas dans vos trames habituels. Ne retombez pas dans vos cycles. Ne restez pas dans votre zone de confort. Mais au contraire, essayez de faire preuve d'imagination. Et essayez éventuellement de prendre des décisions que vous n'avez pas l'habitude de prendre. D'avoir une réaction que vous n'avez pas l'habitude d'avoir. C'est ça, le fait d'être créatif. Pour moi, c'est vraiment ici, ne restez pas dans votre zone de confort. Et essayez d'étendre votre limite à plus loin. Surtout que, comme le veilleur le dit, les seules limites que vous vous imposez, c'est celles-là. Les limites, il n'y en a pas. Si on veut, on peut toujours se dépasser. Et ça, dans n'importe quel domaine. Mais voilà, il faut acquiescer nos faiblesses, reconnaître nos erreurs, maîtriser nos peurs. Et c'est là qu'on peut dépasser nos limites et qu'on peut aller plus loin. Eh bien, c'est profond encore. J'ai bien fait d'utiliser les cartes, moi, aujourd'hui encore. Allez, on y va pour nos prédictions. Une union qui va s'officialiser. Punaise, c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Je vous parlais de quelqu'un qui va rentrer en contact avec vous, quelque chose du passé qui revient. C'est incroyable. Donc là, on nous parle d'une union qui va s'officialiser. Alors, ça peut être, par rapport à ce que je vous disais, par rapport à la terre, ça peut être, pourquoi pas, un contrat qui va se signer, un accord qui va être conclu, un pacte, un accord écrit, un accord oral. Ça peut être un terrain d'entente, comme une sorte de médiation, de diplomatie. Ça peut être une relation qui va s'officialiser. Ça peut être... Allez, je vais vous donner un exemple un petit peu gay. Imaginons que le fameux fantôme du passé, c'est votre amour de jeunesse. Vous n'avez jamais pu officialiser quoi que ce soit avec cette personne. Et puis là, la vie va vous remettre cette personne sur votre route. Et faites exprès, vous êtes disponible à ce moment-là. Et vous allez pouvoir enfin officialiser la relation sur laquelle vous fantasmez depuis 40 ans. Voilà. Bon, c'est un exemple, d'accord ? Ne le prenez pas au pied de la lettre. Ceci dit, si ça vous arrive, je veux le savoir, contactez-moi pour me le dire. S'il y a une personne qui retrouve son amour de jeunesse et qui officialise ça, je veux le savoir. Donc ici, on nous parle d'une union qui va s'officialiser. Et enfin... Ah ! Une personne malveillante. Personne malveillante. Et là, tout de suite, ça me fait penser au fantôme. Et... Et... On n'a pas eu Annabelle tout à l'heure ? Si, on a eu Annabelle. Elle est sortie tout à l'heure pendant le brassage. Que je vous disais, une personne qui pourrait être mauvaise, négative, qui va être démasquée et sur laquelle il y aura une victoire dessus. Bah, c'est drôle, vous voyez ? Regardez la personne malveillante. Elle est là. Donc, méfiez-vous, les amis. Méfiez-vous. Méfiez-vous avec qui vous êtes en contact aujourd'hui ou dans les jours à venir. Mais méfiez-vous. Méfiez-vous également des bons semblants, des apparences, des jolis sourires, etc. Parce que parfois, ça peut cacher certaines choses. Bah, exactement comme Annabelle. Je suis désolé, je vous saoule avec Annabelle. Mais pourquoi je la prends comme exemple ? Parce qu'elle illustre parfaitement ça. C'est-à-dire qu'Annabelle, à la base, c'est une poupée. C'est une poupée pour petite fille. Pour petit garçon aujourd'hui, on est en 2021. Mais voilà, c'est un jouet pour enfants, à la base, qui est innocent, qui est insouciant, qui symbolise le côté réconfortant, rassurant, etc. Et puis, je veux dire, une poupée, vous la feriez rentrer dans votre foyer sans problème. Bon, je ne parle pas d'Annabelle, mais je prends par exemple une Barbie. Une Barbie, vous la faites rentrer sans problème dans la chambre de votre enfant. Sauf que la Barbie, elle peut être comme Annabelle. Elle peut être porteuse, elle peut être vecteur, elle peut être un vaisseau d'une entité démoniaque. Et pourtant, vous lui auriez donné le bon Dieu sans confession. C'est le même principe avec les personnes là. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent être Annabelle. C'est-à-dire que, comme ça, quand on les voit, elles ont l'air toutes gentilles, elles ont l'air assez mignonnes. Et puis, quand on les fait rentrer chez nous, c'est trop tard parce qu'on a invité le diable. Voilà. Je pense que ce n'est pas un hasard que je vous ai sorti la personne malveillante. Surtout qu'on avait sorti Annabelle tout à l'heure plus là le fantôme. Je pense qu'il y a vraiment un message derrière tout ça. Voilà donc, mes chers amis, pour ces énergies du jour. Alors, il est où mon curseur ? Il est là. Sur ce, je vous laisse passer une très belle et une très bonne journée. On se retrouve normalement ce soir. Alors, j'essaierai de vous faire un live comme je vous l'ai promis. On essaiera de faire des lives tous les vendredis. Je dis bien, je vais essayer parce que ça dépend de mon réseau. Ça dépend si ça veut bien tout fonctionner. Donc, je ne vous promets rien. J'essaye de faire un live et si ça ne marche pas, je vous ferai une vidéo classique. Prenez bien soin de vous. Du coup, faites bien attention. Passez une belle et une bonne journée. Et puis, gros bisous à tous.